Salut Guérier, c'est Yano, j'espère que tu vas bien. Alors, tu sais, j'en parle un peu tout le temps la même chose, mais c'est souvent parce que c'est important à mon sens. C'est quoi le truc le plus important pour un DJ ? Que ce soit un DJ d'animation, de mariage, d'événement, ou un DJ généraliste en club, ou un DJ producteur, ou un DJ qui est que sur un style musical, en techno par exemple, etc. Dans tous les cas, c'est quoi le truc le plus important pour un DJ ? Est-ce que c'est la technique ? Est-ce que c'est le choix des morceaux enchaînés ? Est-ce que c'est de bien capter l'énergie du public pour réagir en fonction ? C'est quoi le truc le plus important ? Eh bien, ce que je réponds tout le temps à cette question, c'est que c'est simple. Le plus important pour un DJ, c'est de bien choisir tes morceaux. C'est-à-dire que la technique DJ, c'est important, mais c'est complètement secondaire. Le fait de te connecter à ton public pour le faire vibrer, c'est secondaire. Et surtout, tu ne peux pas le faire si tu ne choisis pas les bons morceaux. Regarde, imagine par exemple une situation où un DJ, il est super bon en technique, il va faire du scratch, du passe-passe, ce que tu veux, des beat jumps, des machins, des trucs, des loops, tout ce que tu veux. Ok, super, super impressionnant. D'ailleurs, les gens ne vont peut-être même pas danser, ils vont venir voir ce qu'il fait, parce que c'est vraiment impressionnant, il y a de la grosse technique, etc. Super, sauf que si ce DJ fait ça sur les mauvais morceaux, c'est-à-dire qu'il n'enchaîne pas les bons morceaux, il ne sait pas bien choisir ses morceaux, bon, ok, c'est impressionnant. Mais musicalement, ce n'est pas ce qu'on recherche forcément. Et si les gens viennent voir tes techniques de mix, mais qu'ils ne dansent pas, bon, ok, ça fait plaisir à l'ego, ok, tu fais des super trucs, mais ce n'est quand même pas le but. Et à la base, après, c'est super, je ne crache pas sur les gens qui font des grosses performances comme ça, c'est génial, c'est remarquable. Mais il vaut mieux le faire sur les bons morceaux. Et à l'inverse, imagine par exemple quelqu'un qui ne serait pas très bon en technique, genre ses transitions ne sont un peu pas terribles, quel âge tempo il est bancal, ou même des situations où il n'y a même pas de calage tempo. Par exemple, un DJ qui serait animateur de soirée pour des mariages, quand tu dois enchaîner, je ne sais pas moi, un Claude François avec le dernier morceau de rap, tu ne vas pas faire du calage tempo. Donc, tes techniques DJ dans ce cas-là, elles ne sont pas ouf. Tu peux faire des transitions, tu fais une inversion de volume avec les faders. Bon, si tu fais ça sur les bons morceaux, si les morceaux correspondent exactement à ce que veulent les gens qui sont dans le public à ce moment précis, on ne t'en voudra pas trop si la technique n'est pas parfaite. Parce que les gens, si tu sais vraiment comprendre ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils ont envie à ce moment précis, si tu leur joues ça, ça va être largement suffisant pour les satisfaire, même si ta technique DJ n'est pas ouf. Alors que l'inverse, si tu as une technique DJ de malade mental, comme je disais tout à l'heure, mais que ce ne sont pas les bons morceaux, bon, bah, ok, quoi, tu vois, c'est pas le but et c'est pas le top. Donc, il faut vraiment que tu te concentres sur choisir tes bons morceaux. Donc là, ça nous amène à plusieurs choses. C'est quoi les bons morceaux ? Quel est ton style musical ? Comment tu te définis ? Comment tu définis un fil conducteur par rapport au choix de tes morceaux pour créer un set DJ qui va être pertinent, avec une certaine cohésion entre le premier morceau et le dernier morceau, sur une durée, par exemple, d'une heure ou de deux heures, ou même plus longtemps, si tu joues, si tu gères, par exemple, toute une soirée. Mais, en tout cas, le choix des morceaux, il est vraiment crucial. Maintenant, donc, je ne vais pas rentrer dans comment constituer une collection de morceaux ou acheter ces morceaux, tout ça, on en parle dans d'autres vidéos, mais maintenant, j'ai une question à te poser. Les meilleurs morceaux que tu peux jouer, c'est lesquels ? Eh bien, je vais te le dire, c'est les tiens. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, évidemment, savoir composer tes morceaux. Et donc, là, on en vient vraiment à ce qui est, pour moi, le plus excitant et le plus kiffant, c'est quand tu mixes tes propres morceaux, quand tu es créateur de musique et que tu vas jouer ta propre musique. Et c'est vraiment ce que je vais enseigner, encore une fois, sur La Guerre des Potards. Et je le répète assez souvent parce que, finalement, c'est un peu l'apogée. D'un côté, tu passes peut-être des mois, voire des années à créer des morceaux pour qu'ils pètent, qu'ils plaisent aux gens, etc. Tu peux les vendre, etc. C'est super. D'un autre côté, tu as les DJs, ce que j'appelle les DJs traditionnels, qui vont mixer les morceaux des autres artistes. Bon, c'est super. On peut faire vibrer un dancefloor comme ça. Ça peut envoyer du lourd. Il y a des gens, ils s'arrêtent là et c'est super pour eux. Ça leur convient. Très bien. Moi, ce que je veux t'apprendre et ce que je veux vraiment te partager, c'est le fait de jouer tes propres morceaux. Ça change toute ta donne. Regarde, déjà, tu vas jouer tes morceaux. Bon, tu les connais par cœur puisque c'est toi qui les as créés. Donc, si tu les connais par cœur, tu vas les jouer plus facilement. Tu vas connaître leur structure musicale sur le bout des doigts. Tu sais instinctivement à quel moment va arriver le drop, à quel moment va arriver le break, etc. Tu connais parfaitement leurs tonalités puisque c'est toi qui les as composées. Donc, normalement, tu connais, voilà, suivant comment tu as composé le morceau, tu connais la tonalité, tu connais les accords, les notes qui sont utilisées, la gamme, etc. Alors après, ça dépend à quel niveau de profondeur tu rentres sur la théorie musicale. Mais globalement, tu connais la tonalité de ton morceau et tu n'as pas besoin d'un logiciel comme Recordbox ou autre pour détecter la tonalité. Là, la tonalité, tu la choisis, tu composes toi-même. Donc déjà, tu es sûr du truc et dans le détail. Donc, si tu veux mixer harmoniquement, par exemple, quand tu crées tes propres morceaux, ça va de soi. Quand tu crées tes propres morceaux, tu peux choisir un tempo de prédilection et tu peux créer plusieurs morceaux au même tempo. Ce qui va te permettre de mixer ces morceaux sans calage tempo et sans avoir la touche Sync qu'on trouve de synchronisation des tempos, par exemple, qu'on trouve sur des logiciels DJ. D'accord ? Tu n'as même plus besoin de l'affichage de tempo. Et tu peux même mixer sans calage tempo sur platine vinyle si tu fais presser tes morceaux sur vinyle. Tu vois, petite astuce. Ça, c'est un truc que je suis assez fan parce que finalement, calage tempo, c'est juste de la technique ce n'est pas ça qui fait danser les gens ou qui apporte une plus-value en fait. Tu vois, même un logiciel peut caler tempo donc ce n'est pas là où on fait une différence. D'accord ? Mais quand tu crées tes propres morceaux, tu peux choisir donc la tonalité, le tempo, le thème, etc. Tu les connais par cœur. Et quand tu... Il y a autre chose de magique aussi quand tu joues tes propres morceaux, c'est que tu as une certaine façon de mixer. Il y a des techniques DJ que tu maîtrises, il y en a d'autres que tu ne maîtrises pas ou que tu ne veux pas maîtriser. C'est très bien. Tu vois, il y a des gens, en fonction de leur style musical, qui vont être plus sur des transitions très très douces, très très progressives. Par exemple, sur les volumes, des transitions en longueur. Alors que sur d'autres styles musicaux, on va être plus sur des cuts, des coupures très sèches, par exemple. Donc voilà, toi, quand tu as créé ton morceau, tu sais déjà d'avance comment il pourrait être mixé sur Platine DJ. D'accord ? S'il est constitué de telle sorte que c'est facile de faire des coupures sèches. Ou pas. Donc tout ça, tu le sais parce que tu le crées en fait ce morceau. Donc du coup, quand tu vas le mixer, tout ça en fait, ce sera déjà, comment dire, instinctif pour toi. Ce sera déjà, tu maîtriseras déjà tous ces objets. Donc déjà, tu as une longueur d'avance par rapport au fait de mixer des morceaux des autres artistes. D'accord ? Et en plus de ça, là, c'est de la cerise sur le gâteau, c'est le kiff de ouf parce que quand tu joues tes propres morceaux, bon déjà, tu les maîtrises à fond, mais en plus, tu vas partager aux gens ta propre expression musicale, l'expression de ta personnalité musicale. Et pour moi, ça, c'est très fort, c'est très profond, c'est très émotionnel, surtout quand tu joues en public tes propres morceaux. Alors, des fois, c'est un peu, comment dire, tu es un peu stressé parce que tu ne sais pas si les gens, ils vont bien accueillir ton morceau, s'ils vont être réceptifs ou pas. Mais en même temps, c'est comme ça que tu le testes ton morceau, c'est comme ça que tu progresses également. Et c'est comme ça qu'après, aussi, en testant tes morceaux auprès d'un public, c'est comme ça que tu vas pouvoir créer tes prochains morceaux d'une meilleure façon, peut-être en corrigeant des choses sur la structure musicale de ton morceau ou sur tel ou tel point où tu vas peut-être intégrer une technique un peu particulière dans ton morceau qui va te permettre de surprendre ton public, de le bluffer, tu vois, un faux départ ou un faux drop, des choses comme ça. Bref, c'est vraiment ça. Et donc, du coup, quand tu as l'habitude de créer tes morceaux, tu crées, par exemple, je dis n'importe quoi, un morceau tous les mois ou tous les deux mois. Tu vois, moi, je suis à peu près à ce rythme-là, généralement, en croisière. Ça veut dire que, assez régulièrement, tu vas intégrer des nouveaux morceaux de ta création dans ta collection de morceaux qui est constituée aussi avec des morceaux d'autres artistes. Donc, tu vas pouvoir mélanger, même confronter, entre guillemets, tes morceaux aux morceaux des artistes que tu kiffes depuis longtemps et donc, du coup, tu vas pouvoir vraiment switcher et t'amuser, en fait, entre ta création et la création d'un autre artiste. Et voilà, c'est vraiment là où j'aimerais t'aider à progresser parce que, pour moi, c'est un petit peu le semeum. Tu vois, c'est un peu l'apogée. Tu joues tes propres morceaux. C'est genre la grosse fierté. Franchement, c'est cool. Et un dernier truc que je voulais te partager, en fait, dans cette vidéo sur l'importance du choix des morceaux et que tu, finalement, les morceaux que tu peux, comment dire, que tu peux jouer avec le plus d'aisance et le plus de kiff, c'est tes morceaux. Évidemment, il faut atteindre un certain niveau en production musicale. Ton premier morceau, il ne va pas forcément être jouable en public. Et encore, si tu suis la méthode shuriken que j'enseigne, c'est faisable parce que le morceau, il sera masterisé en studio, il sera crédible sur un floor. Après, ça dépend de ton niveau artistique, de ce que tu fais au niveau... Est-ce que ton morceau, il va être joli ? Est-ce que les gens vont vouloir danser dessus ou quoi ? Mais en tout cas, techniquement, le but, c'est ça, c'est que tu crées des morceaux qui soient mixables en public. Et dernière petite parenthèse, si tu es sur vinyle, dis-toi bien que tu n'es pas bloqué dans cette démarche. Moi, avant, j'étais sur vinyle. Là, tu vois, j'ai que maintenant des platines CD, j'ai une config tractor aussi que je n'utilise pas parce que le logiciel, ce n'est pas trop mon truc. Mais avant, j'étais sur vinyle. Donc du coup, comment je faisais ? Je faisais presser mes morceaux sur des vinyles à l'unité. Ça, ce n'est pas très connu mais c'est faisable. Alors évidemment, ce n'est pas donné, tu vois. Regarde, je te montre un exemple. j'en ai un. Alors ça, j'ai fait ça il y a au moins 10 ans. Donc ça date, tu vois. Je ne sais pas si tu vois. En fait, le logo qui est là, c'est le logo du ZAT Sound System. C'était le Sound System dont je faisais partie à l'époque. Sound System, avec des potes, on a organisé des free parties. Et ça, c'était notre logo. Voilà, il y a une de mes tracks qui s'appelle Fight Club que tu peux retrouver sur mon site si jamais tu veux l'écouter ou quoi. Mais ça, tu as des morceaux. Donc là, sur ce vinyle qui est pressé à l'unité, il existe en un seul exemplaire. J'ai dû en faire un ou deux maximum. Donc là, il y a quatre de mes morceaux. C'est vraiment un disque qui est créé sur mesure. Par contre, ce n'est pas donné. Je l'avais payé peut-être pas loin de 40 euros, je crois, pour quatre morceaux avec la livraison, le pressage, le macarou en couleur, etc. Mais bon, quand c'est tes morceaux, franchement, c'est tellement de kiff de mixer tes morceaux sur vinyle. Franchement, gros, gros kiff. Donc tu vois, j'en ai quelques-uns comme ça. Je ne vais pas tous les montrer. J'en ai un autre ici, comme ça. J'en ai fait sept des vinyles comme ça. Il y en a en fait où ce n'est pas que mes morceaux. Il y a aussi des morceaux de mon pote Calbo avec qui je fais du son depuis des années. Là, tu vois, il y en a un autre. Ça, tu vois, je ne sais pas si tu verras bien, il y a marqué AP02. AP, alors je ne m'étais pas foulé à l'époque. AP, ça veut juste dire autoproduction. C'était des autoproductions ZAT de mon sound system. Donc on en a fait, je crois, sept comme ça à l'époque. Voilà. Donc ça, c'est une façon de jouer tes morceaux sur vinyle. Après, il y a une autre façon mais qui est moins accessible, c'est quand tu passes par un label. Donc pas forcément ton label mais par un autre label. Là, c'est le Gaijin 01. On a un morceau, alors je dis on parce que c'est un morceau qui s'appelle Amisa Memoria, un de mes morceaux préférés d'ailleurs, que j'ai fait en Versus avec Calbo, toujours mon frérot de son, il y a quelques années et donc du coup, ça a été pressé, je crois, en 300 exemplaires sur un petit label qui s'appelle Gaijin. Enfin bref, en gros, si tu crées des morceaux, c'est possible de les mixer même sur vinyle et c'est bon à savoir et franchement, c'est le, voilà, encore une fois, c'est le gros kiff si ça t'intéresse. Alors, si aujourd'hui tu es DJ traditionnel et que tu mixes les morceaux des autres artistes et que tu voudrais te mettre à la production musicale, regarde dans la, tu sais, en dessous, dans les liens en description, je vais te mettre deux ressources qui sont totalement gratuites. Tu verras si ça te plaît ou pas. Il y en a une, c'est une formation sur les quatre piliers de la production musicale. Tu vois, franchement, c'est speed, c'est juste une vidéo qui dure quoi ? Une heure, une heure et quart, c'est vraiment à la cool. C'est pas technique, c'est vraiment un survol global de ce que c'est que la production musicale. Commence par là. Si tu veux un jour te mettre à la production musicale, regarde cette formation sur les quatre piliers, ça va vraiment te faire un tour d'horizon, tranquille, sans prise de tête. On ne va pas rentrer dans les trucs compliqués. Et ensuite, il y a une autre ressource qui est gratuite. Tu vois, tu as juste à rentrer ton mail et ton prénom, tu sais, et je t'envoie ça par mail. C'est le pack de bienvenue MAO. C'est un pack de ressources. Dedans, tu as ma banque de sons, des sons que j'écris moi-même que tu peux utiliser. Tu n'as pas de problème de droit d'auteur comme ça. Tu vois, on est entre nous, il n'y a pas de souci. Donc, il y a plein, plein de... Tu vois, il y a des snares, des kicks, enfin un peu tout ce qu'il faut pour composer tes morceaux. Il y a un guide de démarrage en production musicale pour les débutants. Donc, si tu démarres de zéro et que tu ne connais pas le vocabulaire, c'est par là que tu peux commencer. Et il y a d'autres ressources aussi, des vidéos. En plus, en vrai, je te laisse découvrir tout ça pour regarder cette vidéo. Pense à mettre, tu sais, le petit pouce comme ça vers le haut, à t'abonner à la chaîne aussi si ce n'est pas fait parce que ça aide à soutenir et à développer un petit peu ce que je fais sur YouTube. Donc, franchement, ce serait avec plaisir. Passe une bonne bonne journée. Je te dis à très bientôt. Ciao !